1 dans Hades des Apôtres, chapitre 9, verset 18. Là, c'est par rapport à la conversion de Paul, donc de Saul. Paul, sur le chemin de Damas, tout ça là, bon, il a expliqué, on ne va pas relire tout, bon, il allait voir un des, on va dire comme ça, un des initiés, un des disciples, pas apôtres qui ont marché, bon, il allait voir un des croyants à cette époque-là, et il était aveugle, il était aveugle pendant 3 jours, 3 jours, il était dans l'obscurité, et là, il allait voir un, un croyant là-bas, on lui avait dit divinement d'aller voir tel croyant, et là-bas, on va le retablir. Et donc là-bas, dans Hades des Apôtres, chapitre 9, verset 18, il est dit, au même instant, vous allez comprendre que ce disciple-là avait appalé, a dit à Paul ce que Paul devait faire, il a imposé, c'est-à-dire, il a consacré Paul. C'est pour ça que les gens sont victimes des mauvaises traductions. L'une des mauvaises traductions dit quoi ? Au même instant, virgule, se fit comme si des écailles tombaient des yeux de sol, et il vit de nouveau, point, alors il se léva et fut baptisé. Ce n'est pas écrit que Paul a été baptisé d'eau. Les gens sont juste victimes de leur manque d'intelligence. Proverbe 19, 2. Le manque de séance n'est bon pour personne. Donc, je répète encore, dans Marc, chapitre 9, verset 18, c'est écrit nulle part que Paul a reçu le baptême d'eau. Paul ne pouvait pas être baptisé du baptême d'eau. Parce que le ministère de Jean-Baptiste était fini. Donc, le ministère de Jean-Baptiste, même son baptême par immersion dans l'eau, c'était le passé. C'était fini. C'était juste une représentation symbolique. Donc, l'une des bonnes versions, toujours dans Marc, chapitre 9, verset 18, c'est dans la Bible de l'épée, uniquement par rapport à ce verset, l'a dit. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles et à l'instant, virgule, il recouvre la vue. Puis, il se leva et fut consacré, consacré, consacré. Et on l'a consacré. C'est la consécration aussi, là. Là, on l'a consacré.